Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, qu'est-ce que la résurrection ? Que veut dire être ressuscité ? Quel effet ça fait d'être ressuscité ? Ces questions font sourire sans doute. Mais reconnaissons qu'elles sont d'importance. La résurrection est au cœur de notre foi, mais dans le fond, nous ne la connaissons guère. Et c'est ainsi que Saint Luc nous propose ce dimanche de méditer la rencontre de Jésus avec des Sadducéens qui sont venus le trouver à propos de cette question de la résurrection. Ce n'est pas une manière de se moquer facilement de ceux qui refuseraient d'y croire. Ce n'est pas une manière de dénoncer les païens qui n'y croient pas. Mais bien d'enseigner les croyants qui y croient mal, qui n'y croient plus. Les Sadducéens, en effet, sont des juifs. Ce sont des croyants pratiquants. C'est à eux que Jésus s'adresse. C'est-à-dire qu'il s'adresse tout aussi bien à tous les chrétiens qui, parmi nous, ne croient plus en la résurrection ou y croient mal. Par exemple, la résurrection n'est pas un miracle extraordinaire qui récompenserait le bon et fidèle croyant. Les lectures de ce dimanche nous montrent, au contraire, que la résurrection est un état de la vie filiale. Nous avons deux textes particulièrement, celui de l'Évangile, nous allons y revenir. Mais la première lecture, avant tout, tirée du livre des martyrs d'Israël. Nous n'en avons ici qu'un court extrait, que le court extrait d'une scène racontant comment sept fils traversent successivement le martyr devant les yeux de leur mère, dans une totale confiance en Dieu. Là est l'essentiel, la confiance totale en Dieu. Écoutons leur espérance. « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle ». Donc les sept garçons dont il est question dans cette lecture sont caractérisés par une foi extraordinairement forte, puisqu'ils non seulement ont pu lire dans chacun des versets de la Torah l'annonce de la résurrection, mais ils ont pu la formuler et en témoigner à l'article de la mort. « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle ». Et cette foi prend des accents très concrets. C'est du ciel que je tiens ses membres, c'est par lui que j'espère les retrouver. Il parle de la résurrection, de la chair. Le corps n'est pas et n'a jamais été un problème pour notre foi. Il est un don de Dieu, il est fait pour aimer, il est ce qui nous permet d'aimer. Mais voyons comment cette conviction que la vie renouvelée, la vie éternelle, qui implique même le corps, trouve son fondement dans la fidélité de Dieu. Le raisonnement de ces jeunes garçons est le suivant. Puisqu'ils acceptent de perdre la vie par fidélité à Dieu et à ses commandements, Dieu ne saurait permettre leur perte, Dieu leur rendra justice. Il nous enseigne ainsi que pour avoir part à la résurrection, il faut d'abord s'appuyer indéfectiblement sur la fidélité de Dieu. Notre Dieu est le Dieu fidèle. Ces garçons, ces jeunes martyrs ne font pas un placement pour l'avenir. Ils ne souscrivent pas une sorte d'assurance à long terme qui consisterait à mettre sa vie en sécurité dans le cœur de Dieu en vue de la récupérer plus tard avec bénéfice et intérêt sous une forme améliorée. Non, ces jeunes hommes et ces enfants, ces sept martyrs s'appuient sur la fidélité de Dieu, vivent en confiance en Dieu le Père et c'est pourquoi ils se livrent à Dieu aujourd'hui, au jour de leur mort, comme ils l'ont fait hier et avant-hier, c'est-à-dire dans l'aujourd'hui de chaque instant de la vie. Ils se livrent à Dieu sans condition, sans retour, dans un acte d'abandon radical à sa volonté. C'est ça, s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas une transaction commerciale implicite. Parce que l'idée que Dieu défende et protège l'intérêt de ses fidèles est une idée banale. Les païens ont la même. Mais décider en conséquence de tout lui remettre, de s'abandonner à Dieu au point de se dessaisir de sa propre vie, là il y a un combat authentique, particulièrement pour nous qui envisageons, sans en avoir conscience le plus souvent, la vie spirituelle comme une longue succession de tractations commerciales. Je jeûne vaguement le vendredi, je vais à Confesse quand j'ai le temps, et en échange j'espère bien entrer au paradis, même par la petite porte et sur un strapontin, ça me suffira. Eh bien non, ces sept jeunes hommes nous montrent la vérité et l'authenticité de l'abandon à Dieu, qui trouvera sa plus pure expression dans la croix du Christ, « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Entrer dans la résurrection, c'est vaincre le combat de la mentalité mercantile et s'abandonner sans condition entre les mains de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus n'a pas répondu à ses détracteurs par l'annonce de sa propre résurrection, comme si un miracle plus grand que les autres pouvait faire taire toutes les argumentations. Saint Jean nous dit « Jésus quitte le monde et va vers son Père ». Jésus passe d'un monde à un autre monde, et ce passage se fait par la mort, une vraie mort, mais pas seulement une mort biologique, une mort anecdotique. Il y a un monde et un autre monde, et le passage entre les deux. Si la mort de Jésus n'était qu'une mort biologique, comme nous la connaissons, eh bien, il n'aurait pas ressuscité, il ne serait pas ressuscité, il serait réanimé, comme le fut son ami Lazare, c'est-à-dire que la mort est réduite à un sommeil douloureux et temporaire. Mais non, elle est le passage vers la vie véritable, la vie plénière, la vie divine. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est la victoire contre la mort, la mort, la mort en elle-même. Pas la victoire comme une mort particulière, celle qui frappe une personne déterminée, ce fameux Jésus de Nazareth, la mort en elle-même. Remarquez ce que nous disons dans le credo, « Il est ressuscité d'entre les morts ». Nous ne disons pas « Quelqu'un qui était mort est à nouveau vivant ». Non, il est ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas une mort particulière qui a été dépassée, c'est la mort elle-même qui est vaincue. Et désormais, la mort nous fait entrer dans un autre monde, celui de la vie véritable. Ceux qui ressuscitent sont comme des anges, dit Jésus dans l'Évangile. Ce qui revient à expliquer à ces interlocuteurs, aux Sadducéens, l'erreur de leur raisonnement. Ils imaginent la vie après la mort sous la même modalité que la vie que nous connaissons ici-bas. Ils l'imaginent comme un prolongement, peut-être lié à un perfectionnement, mais comme un prolongement. Or, il n'en est rien. La vie de l'au-delà n'est pas semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui. Jésus les corrige et il ne garde rien de leur idée. Les gens seront comme des anges et c'est pourquoi le mariage n'existera plus. Le mariage est lié à la mort, mais la mort a été vaincue. On se marie pour les enfants, c'est-à-dire pour résoudre le problème de la vie qui s'arrête et de la vie qu'on veut continuer. La question de survivre dans ses enfants, de transmettre la vie fragile qu'on a reçue. Mais si la mort est vaincue, le mariage n'est plus nécessaire. Dans l'au-delà, on ne se marie pas parce qu'on ne meurt pas. La vie ressuscitée est une vie incarnée, mais elle n'est pas soumise à la mort qui est vaincue. Et là encore, attention à nos tentatives de l'imaginer en continuité. Il est difficile de faire autrement, il est vrai. Quand Jésus dit que le mariage sera enfin terminé, ça n'est pas au sens où on en serait débarrassé. Le mariage que nous connaissons, le mariage est l'union la plus grande, la plus intime qui puisse exister. Et Jésus n'est plus à leur appeler, à ceux qui venaient l'interroger sur le divorce. Il dit des époux, ils ne sont plus qu'un. Ils ne sont plus qu'un, ils ne forment qu'une seule chair. Ici-bas, nous ne pouvons concevoir d'unité plus grande, plus profonde, plus intime entre deux êtres. Dire que dans l'au-delà, le mariage n'existera plus, ça n'est évidemment pas dire que la communion entre deux êtres n'existera plus. Jésus dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et il ne rajoute pas, Dieu le fera lui-même, Dieu les séparera lui-même. Ce serait ridicule, les dons de Dieu sont sans repentance. Donc dire que le mariage n'existera plus, c'est dire que l'union entre les époux sera d'une autre nature, mais elle sera plus grande que le mariage. Le mariage est surpassé, le mariage est déclassé. Avec la vie de ressuscité est donné une intensité nouvelle à l'union entre les êtres. C'est dire finalement que le mariage lui-même sera transfiguré, il sera spiritualisé de la même manière que le corps le sera, que la chair le sera. Dans l'au-delà, le Seigneur enlève en quelque sorte toutes les limites qui caractérisent l'amour et la vie sur la terre. Les époux vivront dans une relation d'amour parfaite avec Dieu et entre eux, c'est-à-dire ils vivront dans la communion de l'Esprit. Admettons, semblent objecter les sadducéens, mais cette personne a connu sept mariages. Et alors, tout ce qui a été vécu de bon, de vrai, est transfiguré, porté à son plein épanouissement dans l'Esprit-Saint. Et tout ce qui était mauvais, tout ce qui faisait partie des souffrances, des incompréhensions, des blessures infligées mutuellement, s'évanouit. La mort est vaincue. Autrement dit, la communion sera la même avec chacune de ces sept personnes, aussi intenses, aussi intimes. Et là, pour le coup, c'est nous qui nous inquiétons. Comment retrouverons-nous telle personne que nous aimons ? Qu'adviendra-t-il de notre amour s'il n'y a plus de préférence ? Et à quoi sert d'être fidèle toute une vie, si tout cela est équivalent au final ? Pour la fidélité, c'est simple. L'amour est transfiguré, le reste disparaît. Donc tout ce qui constitue de l'infidélité n'existe plus. Quant à nos inquiétudes de perdre les amours de préférence, Voyons que nous ne les perdrons pas, nous en gagnerons d'autres. Notre résurrection en Jésus-Christ ressuscitera, transfigurera la constellation de nos affections. Elles font partie de nous-mêmes, elles sont véritables, elles seront transfigurées. Nous nous aimerons dans l'Esprit et par le Fils. Il nous convertira en quelque sorte les uns dans les autres. Nous sommes un en Lui. Dieu sera tout en tous. Et nos amours, nos pauvres amours que nous connaissons ici-bas, Toutes nos amours trop étroites, Feront elles aussi le grand passage dans la vie éternelle. Et désormais nous adopterons naturellement le point de vue de Dieu. Et nous aimerons d'un cœur nouveau. Nous aimerons du cœur de Dieu, de son cœur, de son propre cœur qu'il nous donne, Pour que nous aimions comme Lui aime, pour que nous aimions en son nom, pour que nous aimions en son lieu même. En somme, frères et sœurs, notre chemin ici-bas est celui du grand combat pour le don de soi. Et ce qui se joue dans le mariage n'est pas la sauvegarde de nos amours de préférence, La préservation de nos exclusivités, Mais l'apprentissage du don de soi total et inconditionnel. Et c'est pourquoi il requiert la durée autant que la fidélité. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la résurrection ? Une autre vie, si grande que nous ne pouvons l'imaginer, Si belle qu'il n'y a que Dieu qui puisse la donner. Nourrissons l'impatience de la connaître dès ici-bas. Aimons le cœur nouveau, le cœur ouvert, le cœur donné de notre Seigneur Jésus, Qu'il nous transfigure bientôt, qu'il réalise lui-même dans la communion de l'Esprit-Saint, Le commandement qu'il nous a donné, de nous aimer les uns les autres, De l'amour dont il nous a lui-même aimés. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph En vous rendant sur la page homélie.fr Ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, Merci de la partager sur les réseaux sociaux Et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada